bonjour et bienvenue dans cette troisième vidéo sur l'exercice de main droite je pensais finir au début avec trois vidéos mais en écrivant j'ai dû me rendre à l'évidence j'avais trop de choses à dire encore il y aura donc une petite vidéo bonus pour les plus courageux bruno rousselet un très bon contre bassiste de mes amis m'a conseillé de jouer plus vite et de parler un peu moins au début donc on va démarrer direct avec le débit de sextollé le débit reste assez abordable car les repères sont assez nombreux avec le métronome sextollé il faut donc juste bien chercher les solutions qui concernent l'endurance car l'exercice s'allonge dans le temps donc je vous fais une démo courte avec une seule attaque mais je vous incite à le faire avec toutes les attaques que vous pratiquez 1 2 3 4 5 6 et des groupes de 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 et on repart Sous-titrage MFP. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. A quelle hauteur jouer sur la touche ? La question de la position du bras et de la hauteur de la main droite sur les cordes en pizzicato est essentielle également. Le plus souvent, les débutants ont tendance à remonter leurs mains. La corde à cet endroit est moins dure et fait moins mal. Mais c'est une habitude pas forcément consciente et qui peut devenir un handicap pour la vélocité. En milieu de corde, il faut tirer la corde deux fois plus pour obtenir la même amplitude de vibration. Et on comprendra aisément que plus le tempo va augmenter, plus cette position va poser problème. Il faut donc apprendre à descendre sa main. Et pour éviter d'avoir mal, il va falloir examiner plus précisément le contact entre la corde et les doigts. Mais avant de préciser ce point, je vous propose de bien regarder votre posture et de laisser tomber votre bras pour voir où la gravité simple du bras pose la main. L'économie d'énergie est essentielle pour l'endurance. Et il faut éviter de porter son bras, comme certains bassistes électriques qui débutent à la contrebasse font, et qui reproduisent l'angle droit avec les cordes qui leur est familier. Mais ça va marcher cinq minutes, mais on risque des tendinites à très court terme, notamment dans le coude. Il faut utiliser cette force de gravité autant que possible pour jouer avec le maximum de détente du bras. Prenez donc un peu de temps pour jouer et trouver la position et la hauteur de la contrebasse sur la pique. Une fois ceci fait, revenons au contact de la corde. Plus on se rapproche du chevalet, plus la sensation de la corde va être dure. Mais pour jouer plus vite, à même volume, c'est un outil indispensable. Il faut donc travailler pour mieux contrôler ce contact. Chacun trouvera la solution qui lui ira, mais je peux vous donner quelques pistes qui m'ont été utiles. Le doigt en pinceau Le doigt en pinceau. Je suis tombé il y a quelques années sur une interview de Dave Hollande qui parlait de son travail de la main droite, et où il disait qu'il fallait penser comme un archer, c'est-à-dire éviter de tirer les cordes, mais plutôt les frotter. Ça a été un déclic pour moi à l'époque, moi qui tirais au point de me blesser régulièrement et de casser régulièrement des cordes. J'ai aussi eu une discussion avec Matthew Garrison, le bassiste électrique, sur le contact avec les cordes, où on a pu comparer comment on travaillait. Je pense qu'aujourd'hui le pizzicato est plus comme des cordes frottées, comme dans le classique, ou même frappées, que comme des cordes pincées. Donc concrètement, je vous propose de travailler à utiliser la dernière phalange, non comme un crochet, mais comme un pinceau. Ce n'est pas évident, car on a évidemment tendance à serrer avec toutes les phalanges du doigt en même temps, mais on peut s'entraîner à contracter le muscle de la première phalange en ne contractant pas celui de la deuxième phalange pour obtenir cette position. En travaillant ça, on va annuler progressivement le réflexe de crocheter, et on va réduire considérablement le côté traumatique du contact avec la corde. Passons au septolet. C'est un débit impair assez inhabituel qui va nous poser des problèmes très différents du débit précédent. Alors, quelques conseils pour réaliser l'exercice. D'abord, premièrement, pré-entendre le débit, c'est-à-dire être capable de le chanter avec le métronome. Si cela paraît assez difficile au départ, c'est un moyen rapide de connaître et de reconnaître ce débit. Le rythme aussi, ça se chante. Et l'oreille interne est aussi à entraîner réuniquement, et on l'oublie trop souvent. Deuxièmement, abandonner l'écoute des repères du métronome pour basculer dans le ressenti du débit. Troisièmement, alléger le toucher au temps que nécessaire pour sauver le débit en subissant moins l'inertie différente des cordes. Quatrièmement, raccourcir le temps de contact avec la corde. Penser comme un archer, corde frottée ou frappée plutôt que pincer ou tirer. Accepter de perdre du son au début et reviendra plus tard une fois le geste mis en place et le débit assimilé. Voici la démo courte avec une seule attaque, mais je vous incite à travailler tous les débits avec toutes les attaques. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pour terminer, les doubles croches. La difficulté principale est ici l'endurance car la version complète de l'exercice dure 27 minutes 30. Mais aussi la vélocité avec l'index seul par exemple est un challenge intéressant. Nous avons déjà abordé les moyens techniques nous permettant de réussir. Place donc à la démo courte, cette fois-ci avec l'index. et de l'index. Et de l'index. Et de l'index. Et de l'index. Voilà. Pour ceux qui veulent creuser, j'aborderai quelques bonus dans une prochaine vidéo. Toutes les questions sont bienvenues en commentaire. Bon travail.